Les temps forts, c'était évidemment l'intervention des soignants, c'était assez fort, peut-être pas d'une manière aussi positive que j'aurais espéré. D'une part parce qu'ils avaient pas une réelle unanimité sur leur avis, mais ils étaient assez d'accord sur une opposition à toute ouverture sur l'aide active à mourir. Et parce que moi j'ai trouvé dans certaines interventions, un irrespect ou une infantilisation des patients. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent quand les soignants s'expriment d'une voix, c'est qu'ils ont tendance à se mettre très au centre de la question de santé en oubliant très vite que les principaux concernés, c'est pas eux, mais les patients, les gens qui vont recevoir les soins, qui vont être en soins palliatifs, qui vont être traités en réa, en pédiatrie, etc. Ils trouvaient ça un peu dommage leur positionnement par rapport à ça. Je me sens bien, je suis content des travaux qu'on a faits, c'est très intéressant. Malgré ce petit point un peu négatif sur les soignants, on a quand même pu en discuter avec tout le monde. Toute l'organisation aussi est là pour écouter nos remarques, c'est un sentiment qui a été assez partagé par rapport aux soignants. Ça a été pris en compte, on a pu en discuter très facilement avec tous les membres du comité de gouvernance, les animateurs et les organisateurs de manière générale. Et ça a été très intéressant, cette première phase de vote à proprement parler. D'un côté, prendre partie dans ce processus et puis aussi le côté un peu se mettre en recul et puis observer ce qui est en train de se passer sous nos yeux et de se dire, c'est quand même assez assez fascinant comme processus avec une vraie appropriation du sujet par tout le monde. Pendant la phase de présentation des différentes thématiques, on a vraiment senti que tout le monde prenait le sujet très au sérieux. Tout le monde voulait vraiment veiller à ce qu'aucun sujet ne soit écarté, que toutes les thématiques, toutes les questions qu'on pourrait traiter soient bien prises en compte. J'ai trouvé ça assez intéressant, assez fascinant et assez rassurant sur la suite de la convention. Sur mes convictions, ça n'a pas tant bougé que ça, mais ça m'a apporté un regard nouveau, beaucoup d'informations qui, sur certains points, m'ont fait un petit peu évoluer ou remis en question, remis en perspective certaines choses. Ça a été encore une fois très enrichissant, pouvoir discuter avec tout le monde, débattre en petits groupes, en grands groupes et en plénière. Pour la troisième session, moi j'espère qu'on pourra compléter un peu ce qui a pu nous manquer sur l'appropriation, entre guillemets. À la fois pouvoir revoir certains intervenants avec qui on n'a pas pu avoir le temps de suffisamment poser de questions. Nous aussi, de notre côté, on gagne énormément en savoir. Donc évidemment que nos questions, nos questionnements, nos problématiques changent et bougent avec le temps. Donc ça serait très intéressant de pouvoir les revoir. J'ai entendu parler de députés qui voudraient entrer en contact avec certains citoyens de leur circonscription qui ont été tirés au sort. Moi, de mon côté, j'aimerais, peut-être pas pour cette troisième session, mais pour le futur, rentrer en contact avec le député de Macirco pour justement l'approcher et les impliquer un peu plus là-dedans. Et sinon, continuer sur la même lignée, retrouver le même sérieux de la part de tout le monde. mais ça, j'ai aucun doute, aucun doute là-dessus. Polarisant, mon part, je pense. Informatif encore et enrichissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...